Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je m'appelle Albena, j'ai créé justement ce nouveau concept sur YouTube, Facebook, il y a un site internet également, pour réunir justement les femmes et pour divulguer des informations qui sont utiles pour faire face à cette période un peu quand même pas tout à fait facile de notre vie. Il y a beaucoup de symptômes, vous le savez, mais c'est lui qui touche vraiment d'après mes observations, les femmes au plus proche de leur nature, c'est la prise du poids. Vous savez qu'on prend entre 4 et 10 kg, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, bien entendu il y a certaines qui ne le prennent pas, mais il y en a quand même pas mal. Et donc souvent les questions du régime, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, quelle activité physique, voilà pour perdre ses poids et puis s'entretenir tout simplement en forme, reviennent souvent, souvent, souvent. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 régimes que j'ai expérimenté, 4 sur les 5 que j'ai expérimenté et je vais vous donner mon avis là-dessus. Commençons par le premier, Montignac. J'ai découvert Montignac il y a plus de 25 ans. Et alors Montignac c'était quoi ? C'était très à la mode, il continue d'ailleurs toujours, il disait il faut manger équilibré. Donc il faut manger équilibré, mais en même temps voilà, faire attention au sucre. Donc il préconisait, il préconisait des confitures 0%, de la chicorée à la place du café par exemple. Et c'est grâce à Montignac que pendant des années en fait, j'ai bu du chicorée, de la chicorée et puis j'ai mangé de ces confitures. Jusqu'au jour, je me suis dit ben c'est pas très bon, je lisais des choses qui effectivement étaient contre ces deux aliments et j'ai arrêté. Par contre, la chose que j'ai retenue de Montignac et que je continue toujours, c'est ce principe de manger des fruits avant tout le reste. Les fruits souvent, vous savez, on les prend en dessert. Et en fait Montignac, je trouve qu'il a totalement raison et je le suis toujours, il disait que si vous mangez les fruits en dessert après avoir mangé votre entrée et votre plat principal, donc remplis bien votre ventre avec des aliments divers qui commencent à être digérés, et après manger les fruits, donc les fruits ne peuvent pas être digérés tout de suite, c'est-à-dire ils vont attendre, vous mangez votre estomac avec les aliments, les fruits qui arrivent au-dessus, et qui commencent à fermenter et c'est pas bon. Et en fermentant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas digérés tout de suite, ils doivent attendre que tout ça, que leur tour arrive en quelque sorte. Et en fait, en faisant cela, ils perdent les fruits, ils perdent beaucoup de leurs nutriments utiles pour nous, les vitamines, etc. Donc, il faut les manger avant, attendre une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, ça dépend des métabolismes de chacun, il a des métabolismes plus rapides, moins rapides, et puis après manger le reste. Donc Montignac, premier, Montignac maintenant, je ne sais pas qui fait, mais sous principe, il est bon à continuer. Ensuite, il y a Ducamp, Ducamp c'était mais vraiment le grand monde. Moi, j'ai ici son bouquin, Docteur Pierre Ducamp, la méthode illustrée, etc. que j'ai tout lu, j'ai appliqué moi-même, effectivement, j'ai perdu un tout petit peu. Vous savez, c'est un régime qui dit qu'il ne faut manger que des protéines. Donc, on bouffe beaucoup des oeufs, pas du pain du tout, ça c'est bien d'ailleurs, le pain effectivement. Mais, alors, les deux choses que j'ai beaucoup mangées grâce à Ducamp et bu, c'est le Coca-Cola Light et puis les Surimi. Alors, Coca-Cola Light, c'est niais, c'est pas bon, donc j'ai arrêté, mais ça c'était il y a 7-8 ans que j'ai fait ça. Effectivement, on perd du poids, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens perdre, surtout les hommes, surtout les hommes, des choses spectaculaires, en quelques mois, à fond du 10 kg de moins. Coca-Cola Light, c'est niais et puis Surimi, mais franchement, c'est une ineptie, mais c'est une ineptie, c'est une débilité de préconiser les Surimi. Vous savez comment elles sont faites, les Surimi, les Surimi, c'est des déchets, enfin, c'est pas tout à fait des déchets soi-disant, mais c'est des restes, des poissons, etc., mais auxquels on va rajouter de l'amidon, du blé, on va rajouter du paprika, parce que c'est pour ça qu'ils sont oranges en fait, parce que le poisson, il est blanc. D'où vient cette couleur orange ? Un peu de biscuit de crabe, il n'y a rien de crabe, c'est juste du liquide. Donc, il faut voir quelques vidéos sur internet qui circulent, donc vous allez comprendre que, en fait, c'est pas si bon que ça. Peut-être c'est pas si nocif, mais c'est pas bon non plus. Donc, Coca-Cola Light et Surimi, c'est niète. Moi, Ducan, franchement, aujourd'hui, vous savez qu'il a été aussi irradié de l'Ordre des médecins, très controversé. Bon, continue aujourd'hui, j'en sais rien, mais moi je dis niète. Bien, j'arrive à mon troisième, je regarde, voilà, le troisième, voilà. Le troisième, c'est le régime paléo. Pareil, il y a 4-5 ans, ça a fait tout un… beaucoup, beaucoup de bruit. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient de l'époque paléolithique, c'est pour cela qu'on l'appelle paléo. Qu'est-ce que c'est l'époque paléolithique ? Eh bien, c'est la toute première et la plus longue période de la préhistoire humaine. Ça a commencé il y a 2,5 millions d'années en arrière. Et puis, comme il y avait le Homo habilis, jusqu'à Homo sapiens qui est apparu, il a 200, 300 000 ans. Et en fait, cette période s'est arrêtée il y a 12 000 années avec le Mésolithique. Donc, c'est une énorme longue période, la plus longue dans la préhistoire, où vous pouvez imaginer nos ancêtres, l'homme, donc, allez, on ne va pas aller jusqu'à Homo habilis, mais l'homme sapiens, qui, comment il s'alimentait ? En fait, ce régime, il préconise de manger comme nos ancêtres. Il dit voilà, donc faire beaucoup de sport, effectivement, on a vu beaucoup de vidéos des gens qui couraient exactement comme des sauvages dans les forêts, dans les rivières, ils sautaient d'une pierre sur une autre, manger beaucoup de viande rouge, puisque l'homme, effectivement, sapiens, il mangeait que ça, il chassait beaucoup de... il faisait la chasse, du gibier, peut-être du poisson. Là, maintenant, les paléodyses, il faut manger maigre. Mais mon oeil, il ne mangeait pas maigre, l'Homo sapiens. Il ne faut pas raconter, pas non plus, n'importe quoi. Il n'avait aucune notion, à mon avis, du maigre, comme nous l'avons aujourd'hui. Il ne mangeait pas des céréales, puisque les céréales, c'est un produit tout nouveau, tout industriel, depuis quelques dizaines d'années à peine. Donc, il n'y avait pas de céréales à l'époque, il n'y avait pas du lait. Donc, lui, il bouffait ça, de la viande rouge essentiellement, et puis des plantes, des fruits, des légumes, enfin tout ce qu'il avait dans la nature, on peut imaginer à l'époque. C'est ça, le régime paléo. Alors, pourquoi ce n'est pas bon ? Pourquoi ce n'est pas bon pour nous les femmes à la ménopause ? Parce que c'est un régime acidifiant. La viande rouge, c'est la plus acidifiante possible. Et ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que si on mange acidifiant, ça veut dire qu'on augmente nos potentialités de développer l'ostéoporose. Vous savez, l'ostéoporose, c'est la perte de la masse osseuse. Il y a des femmes qui perdent jusqu'à 30% de leur masse osseuse. Donc, elles deviennent fragiles, mais comme ce n'est pas permis, comme toutes petites branches fines. Voilà, c'est pour ça qu'on se casse facilement après les os, etc. Il faut faire archi-attention, donc pas acide du tout. Ça augmente l'hypertension. Ça fait fondre les muscles et puis ça augmente les calculs rénaux. Donc, ce n'est pas bon. C'est pour cela que j'ai fait récemment une vidéo sur l'eau, par exemple. Parce que nous sommes constitués à plus de 50% d'eau dans le corps. Donc, l'eau qu'on prenne, c'est archi-important. Donc, il faut boire. Effectivement, on n'arrête pas de le répéter. Mais ce qu'on le fait, c'est une autre histoire. 1,5 litre d'eau. Et en fait, cette eau, il faut bien la surveiller, le pH. Qu'est-ce que c'est le pH ? Le pH, c'est un indicateur potentiel hydrogène. pH, potentiel hydrogène, qui indique justement l'acidité. Il faut savoir que le sang que nous avons dans le corps a un pH de 7. C'est-à-dire, c'est le neutre. On va dire, c'est le neutre. C'est-à-dire que l'eau qu'on boit, normalement, on préconise qu'elle ait plus de 7. Donc, on trouve, moi, ce que j'ai trouvé, le maximum, c'est 8,2. Chez Monoprix, il y a un autre qui s'appelle l'eau des pains et qui est à 8,2. Mais, je vous mets au défi de chercher. Il y a encore 2, 3 types d'eau de source dans le commerce qui ont un pH au-dessus de 7. Tout le reste, c'est 6, 5, les Evian, les Volvic, etc. Ils n'ont pas un pH qui est suffisamment élevé. Le pH est entre 1 et 14. Donc, le 14, c'est le maximum. Voilà. Donc, paléo, c'est niet, c'est acidifiant, c'est pas bon. Et puis, je vous conseille de boire cette eau, de trouver 8. Donc, j'étais à Mont, effectivement, j'ai parlé Montignac du camp paléolithique. Le quatrième, j'arrive à un régime que j'ai pratiqué. Donc, paléo, je n'ai pas pratiqué personnellement. Donc, mon avis là-dessus, je viens de donner. Bon. Quatrième, c'est Weight Watchers. Weight Watchers, vous savez, ils vous envoient pendant un mois. Vous avez tout leur repas avec des supers cartons. J'en avais commandé pendant, je ne sais plus, 1, 2, 3 mois à la maison. Donc, vous avez tout dedans. Le plat principal, les encas, nanana. C'est pas mal, c'est assez diversifié. Sauf que c'est industriel. Vous imaginez tout ce que vous avez. Mais c'est déjà pré-fabriqué, pré-fait. Donc, ça veut dire forcément qu'il y a des conservateurs dedans. Donc, effectivement, j'ai perdu du poids. Il y a longtemps, je ne sais plus combien de temps. J'ai pratiqué ça. Et après, j'ai arrêté parce qu'il y a un coût quand même. Je crois que c'était dans les 300, même plus, euros par mois. Quelque chose comme ça. Ce qui était sympa avec Weight Watchers, c'est que vous avez une conseillère en ligne qui vous donne des rendez-vous régulièrement toutes les semaines, je pense. Donc, vous dites qu'est-ce que vous pensez, comment vous avancez, des choses comme ça. Ça vous motive. Ça fait le point. C'est toujours bien d'être coaché. C'est vraiment top. Mais voilà, moi, vraiment le grand, grand bémol que je mets et que je dis « niet » non plus à ce type d'alimentation, c'est que c'est industriel. Enfin, il y a des barres de céréales, light, des choses comme ça. Mais c'est quand même industriel. Donc, vous ne mangez pas vivant. Ok. Ça, c'était le quatrième. Et j'arrive au cinquième qui est très, très peu connu en France et qui fait un tabac actuellement aux États-Unis. Comme il y a beaucoup de choses qui nous viennent des États-Unis quand même, peut-être d'ici quelques temps, il va faire un tabac aussi en France. C'est un régime qui s'appelle un régime cétogène. C'est une alimentation cétogène qui existe depuis très, très, très longtemps. Depuis plus de 100 ans, je crois. Le principe est tout simple. Il ne faut pas manger du sucre. Voilà. On élimine tous les sucres et on dit qu'effectivement, le glucogène dont on a besoin dans le corps pour fonctionner, pour avoir l'énergie, eh bien, il va venir des graisses parce qu'il y a des graisses, effectivement, qui procurent cette énergie. Donc, on peut manger du gras tant qu'on veut, mais pas du sucre. Zéro sucre. Et là, on va fondre. Et effectivement, je confirme, c'est vrai. Donc, le régime cétogène, renseignez-vous si vous voulez sur Internet, cherchez. Je vais faire une vidéo spéciale et je vais donner beaucoup plus de conseils là-dessus. Et pas mal. Par contre, pareil, là-dedans, par exemple, ils disent qu'on peut manger de la charcuterie, des bacon, il y a beaucoup d'œufs, des choses comme ça. Bon. Moi, je mets pédales douces sur les charcuteries, personnellement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas terrible non plus. OK. Alors, mon avis, effectivement, puisque je suis comme vous, j'ai plus de 50 ans, donc je commence à manquer de l'énergie, j'ai des douleurs par-ci, par-là. Donc, pour soigner tous ces maux et maux de la ménopause, moi, je pense en termes d'alimentation qu'il faut vraiment manger vivant. Manger vivant, c'est-à-dire beaucoup plus de fruits et des légumes et encore plus de légumes que des fruits parce que dans les fruits, il y a du sucre et ce n'est pas bon. J'ai fait certaines vidéos pareilles à ce sujet. Donc, éventuellement, vous pouvez regarder rapidement. Voilà. Le principe, c'est de manger vivant. Et tout ce type d'alimentation qui nous procure beaucoup plus d'énergie au corps et qui fait en sorte qu'on perde ce poids, qu'on booste le métabolisme parce qu'il est vraiment au ralenti, ça fait partie d'un tout nouveau programme dont vous pouvez vous inscrire et que vous trouverez le lien quelque part autour de cette vidéo qui s'appelle le programme anti-fatigue et anti-insomnie parce que tout ça, c'est très lié en fait. Le fait d'avoir de l'énergie, c'est très lié à l'alimentation. Et en fait, tout notre corps, il faut comprendre, mais c'est vraiment simple comme bonjour, mais des fois, on n'a pas la conscience. Le corps, comment il fonctionne ? Il fonctionne justement grâce au bon sommeil, au bon repos et puis grâce à l'alimentation. C'est deux choses. Il faut percevoir aussi son corps comme un temple. C'est pour cela qu'il faut être super attentif à tout ce qu'on met dans le corps. Tous les aliments, tout ce qu'on boit, mais franchement, vous imaginez à quoi vous mettez, à quelle épreuve vous mettez vos intestins, les reins, le foie, le foie qui est notre lave-linge, lave-vaisselle interne qui va tout ça pour éliminer les toxines. Mais c'est incroyable. Et si on charge l'organisme avec tout ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut faire super, super attention. Voilà mes chers MM, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ces cinq régimes, donc Montignac, Ducon, Paléo, Weight Watchers, c'est maintenant Cétogène. Moi, je crois en Cétogène avec quelques rectifications par-ci, par-ce-là. C'est surtout un régime énergie et vivant qu'il nous faut à nous, les MMC, celles qui ont marre de la menopause comme moi. Je vous embrasse fort. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé tous ces conseils que je prodigue toutes les semaines. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501